salut à tous les amis j'espère que vous portez bien j'espère que vous allez bien j'espère que vous tenez bon au delà des difficultés de la vie alors aujourd'hui en fait j'ai envie de partager un message rapide avec vous c'est en fait sur le fait que vous savez la plupart du temps la vie nous donne souvent des difficultés mais ça devient des challenges si et seulement si on décide de pouvoir bien s'en servir en fait et aujourd'hui j'ai envie de parler certainement à quelqu'un qui vit une situation compliquée et qui se dit peut-être que tout est perdu et que il n'y a plus il n'y a plus l'espoir je vais je veux simplement parler à cette personne en disant que sais tu toutes les fois que tu as encore le souffle de vie et que tu as la santé ça veut dire que tout est encore possible mais la différence c'est que celui qui est déjà parti il n'y a plus en fait l'espoir l'espoir est parti en fait mais tant que toi de tout le souffle de vie la santé tu peux arriver encore à réaliser tes rêves tu peux encore arriver à te battre pour avoir une meilleure vie tu peux encore arriver à faire en sorte que la vie que tu n'aimes pas actuellement tu te bats pour la changer en fait est justement dans cette tentative de vouloir changer justement ma vie je suis je me remets beaucoup en question sur ce que je veux vraiment en fait et en te remettant en question toi aussi ça va te permettre clairement de ne pas peut-être à coup de ne pas peut-être aussi passer à coûter des choses que tu aurais voulu avoir mais que tu n'as pas eu le courage de te battre pour avait pour avoir en fait et là je me j'aime dans mes réflexions dans mes réflexions je me dis clairement que conscient du fait qu'on a qu'une seule vie pourquoi pourquoi on a toujours peur de vouloir tenter des choses qu'on ne compte qu'on ne pourquoi on a toujours peur d'essayer de nouvelles choses en fait pourquoi on est toujours dans ce dans ce côté là où du genre on a peur d'ouvrir la porte de découvrir ce qu'il ya derrière alors que parfois aussi la 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 peur c'est en fait c'est parfois aussi cette peur là qui peut nous retenir captifs en fait des mauvaises choses mais moi en fait depuis un moment je me pose l'action savoir j'ai vraiment et je suis même en train d'ouvrir cette porte là pour découvrir les choses qui sont cachées derrière la porte en fait parce que j'aurais je reste je reste convaincu d'une chose c'est que à la fin de la journée tu n'as qu'une seule vie et c'est dans cette vie là en fait que tu vas faire des erreurs c'est dans cette vie là que tu vas te tromper c'est dans cette vie là en fait que tu vas être ridicule oui parce que parfois si tu vas être ridicule mais le plus important c'est que est ce que les leçons ont tiré ne sont pas plus belles et plus intéressantes que d'avoir choisi d'avoir une vie de monotone en fait et c'est justement là où je t'invite à réfléchir en fait c'est que ce qu'il ya derrière la porte n'est-il pas plus important à chercher à découvrir parce que là aussi ouvrir la porte et les découvrir ce qu'il ya derrière en fait t'emmène aussi quelque part à sortir de ta zone de confort mais maintenant en ce qui compte en ce qui te conscient est ce que c'est la zone de confort qui te fait peur en tout cas moi j'ai compris une chose c'est que dans ma perspective de devenir la meilleure version de moi même je ne dois pas avoir peur de la zone de confort et j'ai compris il y en a plus pour le temps de pallier